La jeunesse, la jeunesse, c'est encore une fois la jeunesse. La ville d'Aswan a été déclarée la capitale de la jeunesse africaine et arabe au niveau culturel, mais là aussi c'est au niveau sportif. La nouvelle ville d'Aswan, il y aura une nouvelle Aswan qui ne sera pas l'historique d'autrefois, mais qui sera consacrée à la jeunesse. Et c'est là-bas que s'est déroulé le premier forum de la jeunesse africaine pour le sport, ou du premier forum sportif pour la jeunesse africaine, rassemblant 200 participants parmi les jeunes venant de 26 pays africains tout au long de 5 jours du 6 au 10 septembre. Donc ça aussi c'est une initiative splendide, une initiative visant à reconnaître l'importance de la jeunesse, visant à lancer des messages à la jeunesse pour leur dire on vous voit, on a beaucoup confiance en vous, on tient à vous former et c'est vous qui allez prendre la relève. La jeunesse qui était marginalisée auparavant, la jeunesse qui ne trouvait pas vraiment sa place, qui n'était pas écoutée, la jeunesse est écoutée, la jeunesse reçoit des réponses et va encore recevoir des réponses durant la 8e conférence de la jeunesse qui doit se tenir ici en Égypte le samedi 14 septembre. Et donc, pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Nahla Galaleddin, rédactrice en chef, spécialiste d'affaires africaines au sein de l'Organisme Général des Informations. Mme Nahla Galaleddin, bonjour et bienvenue avec nous. Alors bonjour, c'est une première initiative en son genre qui vient donc de s'apparenter à une gamme d'initiatives qui mettent en avant la jeunesse africaine, la jeunesse égyptienne, la jeunesse mondiale. Et donc, Aswan, elle est au centre toujours qui a été déclarée comme étant la capitale de la culture africaine. Elle devient également la capitale du sport africain. Pouvez-vous un petit peu nous parler de ces activités artistiques et surtout sportives qui ont été dans le focus dans cette initiative qui s'est déroulée du 6 au 10 septembre ? Bonjour tout le monde. Il faut en fait commencer par dire que l'Afrique, et non pas seulement l'Égypte, est un continent jeune. Pourquoi continent jeune ? Parce que 50% des habitants du continent noir sont des jeunes. Donc, il y a toujours cette initiative des jeunes, cette intrépidité des jeunes. Les initiatives entreprises par les jeunes, ils n'ont pas peur d'échouer, de réessayer, d'innover, de créer. Donc, il était très important de se focaliser sur les jeunes, d'accorder un intérêt particulier aux jeunes, puisqu'il s'agit donc de la moitié des habitants du continent africain. Les jeunes sont toujours au centre des intérêts, non seulement de l'Égypte, mais également des dirigeants africains en Afrique. L'Égypte a fait beaucoup d'initiatives pour arriver à l'autonomisation des jeunes, pour l'encadrement des jeunes, pour les mettre sur la voie de devenir des dirigeants dans l'avenir, et de façonner un avenir, un meilleur avenir, non seulement pour l'Égypte, mais également pour tout le continent africain et pour le monde entier. Donc, l'Égypte a, en fait, déployé beaucoup d'efforts en faveur des jeunes. Il y a les conférences, bien sûr, en question, les forums des jeunes, la conférence nationale des jeunes. Là, il y aura la huitième session le samedi prochain, dont la session la plus importante est demandée au président. Donc, il y aura des discussions entre les jeunes et le président de l'État, le chef de l'État. Il va répondre aux questions des jeunes. Il va également écouter les idées, les créatives des jeunes, leurs propositions. Il va également écouter le problème qu'il s'agit toujours, en fait, d'un axe. Les jeunes constituent l'axe des intérêts de, non seulement des dirigeants africains et, apparemment, de tout le monde. L'Égypte, en fait, a consenté un grand effort en faveur des jeunes. Il ne faut pas oublier, en fait, qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de programmes égyptiens, dont, par exemple, le nouveau système éducatif. Le nouveau système de l'éducation, c'est pour l'encadrement, pour bâtir, en fait, la base des jeunes de l'avenir. Il y a également le ministère des investissements, qui finance maintenant les jeunes entrepreneurs et les petits et moyens projets. Donc, ça, c'est essentiellement des jeunes qui créent ces projets et ces entreprises en principe. Donc, le financement également et l'encadrement fait par le ministère de l'investissement, ça également est très important et toujours s'inscrit en faveur des jeunes. Il y a également les foires et les expositions spécialisées qui s'inscrivent également en faveur des produits des jeunes. Donc, ça également, c'est pour commercialiser les produits et les idées également des jeunes. Les échanges, les débats, ça, c'est très important également et toujours s'inscrit en faveur des jeunes. Donc, c'est toujours l'axe, c'est toujours là que orbitent tous les programmes et toutes les stratégies, non seulement de l'Egypte, mais de toute l'Afrique. Oui, on aimerait jeter la lumière sur cet événement. Comme convenu, les rassemblements regroupant la jeunesse africaine étaient plutôt centrés sur la politique, sur la technologie, sur l'éducation, sur la formation des proches jeunes leaders. Mais là, le sport, à votre avis, qu'est-ce que ça a donné comme ingrédient, si on peut le dire, au rassemblement africain ? En fait, il y avait cinq jours animés par les compétitions sportives. Il y avait 200, comme vous avez dit, il y a 200 jeunes africains provenant de 26 États africains différents qui ont participé à ces compétitions pendant cinq jours à la Nouvelle Aswan. En fait, il ne s'agissait seulement pas des compétitions sportives de gagnants et perdants. Il s'agissait de cet échange, de cette interaction entre les jeunes. Et ça, c'est très important, en fait, parce que ce genre d'événement et ce genre d'interaction, on peut parler là de ce qu'on peut appeler la diplomatie populaire. Ce n'est pas seulement, comme vous avez dit, la politique. Ce n'est pas seulement la politique, la diplomatie politique, les échanges, les visites entre les responsables, mais il s'agit là d'échanges et d'interactions entre les jeunes. Donc, il ne s'agissait seulement pas de compétitions sportives, mais également d'interactions entre ces jeunes-là qui proviennent des différents pays. Il s'agit d'idées différentes, de coutumes et d'habitudes différentes. Donc, on fait la connaissance de ces pays-là à travers les jeunes. À travers les jeunes, mais aussi à travers le sport comme étant une activité physique. D'ailleurs, le président de la République a donné des directives en particulier pour que ce programme soit réalisé de la sorte. En plus, le côté, le volet culture, le volet décideur ou relation jeune-décideur, où le jeune peut avoir son impact sur la décision politique. Alors, pour parler d'Aswan comme étant un centre d'attraction, d'attraction pas simplement touristique mondiale, mais aussi il s'est transformé en un portail, en une tribune, pour pouvoir accueillir justement ces efforts qui visent à promouvoir ces relations africaines. où l'Afrique, est-ce que l'Afrique n'est pas un continent où les jeunes ont beaucoup de problèmes également d'emploi, de santé, d'autres ? Comment Aswan peut, comment dirais-je, faire évoluer cette jeunesse africaine ? Bon, il faut dire tout d'abord pourquoi Aswan. La nouvelle Aswan, c'est une nouvelle cité bien sûr, une nouvelle cité sportive, culturelle, un rassemblement pour les jeunes, une plateforme, si nous pouvons dire ça. Pourquoi Aswan ? Aswan, en fait, est un très bel pays, une très belle ville, en fait, avec le Nil qui est chéri par tous les Africains. Les habitants même d'Aswan sont très accueillants, sont très bénins. Cela encourage les gens à, sont très servibles également, cela encourage les gens toujours à venir et à affluer vers Aswan en particulier. C'est une très, très belle ville. Donc, c'était un très bon choix pour choisir Aswan, en fait, pour devenir la ville de la culture. Il faut rappeler également qu'Aswan se trouve au sud. Donc, il s'agit de la frontière. Si on parle de la sécurisation des frontières et de la sécurisation de l'Égypte et également de la sécurité nationale, il s'agit d'assurer et de sécuriser les pays frontalières, Aswan et Al-Amin, également le Sinaï, d'autre part. Donc, ça, c'est un peu stratégique et politique aussi. En fait, Aswan est un lieu de rassemblement pour les jeunes. Maintenant, c'est un emblème. Aswan est devenu un emblème pour les rassemblements de la jeunesse africaine en particulier parce que, n'oubliez pas qu'il y avait la conférence de la jeunesse arabe et africaine qui a été tenue dans une île très belle en Aswan, au sein de la ville d'Aswan. Donc, c'était vraiment un bon choix, également de la ville d'Aswan. Il s'agit en fait d'adresser un message qu'il y a en Égypte beaucoup de villes très attractives. Mais aussi la profondeur historique. Aswan, c'est une des plus anciennes villes du monde. Bien sûr, bien sûr. Donc, la ville est très, très belle, très attractive. Et en fait, il faut attirer l'attention vers les autres villes de l'Égypte outre le Kerr. Donc, il ne s'agit pas seulement du Kerr. Il y a également Chalmchir. Il y a également Aswan. Il y a la Nouvelle-Alamine. Donc, ça, c'est une sorte de message au monde entier, non pas à l'Afrique. Vous, en tant que spécialiste d'affaires africaines, comment évaluez-vous les répercussions ou les résultats des événements ayant été consacrés à la jeunesse durant les années passées, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Forum mondial de la jeunesse, que ce soit au niveau des forums de la jeunesse africaine et arabe, et du pont érigé ou établi entre les Arabes et les Africains. Ça aussi, c'est récent en tant que stratégie. Et concernant et aussi suite à des événements pareils, culturels et sportifs. Quelles sont les répercussions que vous avez ressenties en tant que rédactrice en chef ? En fait, on a senti un grand intérêt accordé à ces événements en fait par les jeunes africains. En fait, l'Égypte est devenue une sorte... En fait, est devenu un point de mire pour les... non seulement pour les entreprises et les investissements, mais également pour les jeunes. Les jeunes, en fait, affluent vers l'Égypte pour apprendre, parce que maintenant, il y a beaucoup de bourses consacrées aux Africains, non seulement par Al-Azhar-Map, mais par les autres institutions éducatives en Égypte. L'université du Caire est entrée dans cette course, en fait, en accordant plusieurs bourses aux Africains. Les Africains viennent également en Égypte pour apprendre, apprendre que ce soit, apprendre dans ces institutions, ou bien apprendre à travers ces événements et ces échanges qui se déroulent en fait pendant les forums et les conférences. En fait, auparavant, jusqu'à très récemment, en fait, l'Égypte avait, en fait, les Africains avaient cette idée que l'Égypte a plus d'enclin au côté arabe, à son côté arabe. Mais maintenant, je crois que les Africains sont devenus convaincus que l'Égypte se focalise également sur son prolongement africain. Alors, dans le cadre de cette manifestation, le thème, ça a été « L'Afrique nous réunit ». Donc, symbole de solidarité inter-africaine. Il y a eu, donc, des efforts qui ont été déployés, après les directives du président de l'Égypte, ici, appliquées par le ministre des Sports, Ashraf Sophi, et également, avec la participation du gouverneur d'Aswan, le général Ahmed Ibrahim, qui ont tous deux, donc, veillé à ce que cette manifestation se fasse. Pour revenir aux politiques, justement, qui ont été boostées du ministère du Sport et de la Jeunesse, quels sont ces... On peut savoir plus sur les nouvelles politiques sportives en ce qui concerne le sport, la jeunesse en général, et la jeunesse, le rapport Égypte-Afrique en particulier. Bien sûr. En fait, le ministère... En fait, il faut dire qu'il y a une coordination entre les différents ministères en Égypte pour aboutir à cet objectif, à atteindre cet objectif d'accorder un intérêt particulier aux jeunes et à la jeunesse africaine. Bien sûr, le ministère du sport, en particulier... Pourquoi le ministère du sport ? Parce que le sport attire les jeunes, en particulier. Ils ont de l'énergie et ils pratiquent le sport. Le sport, pour eux, est une ravie, un charme. Donc, il faut profiter de ce point pour attirer les jeunes, pour les réunir. Et je crois que c'était ça, l'axe de cet événement. En fait, l'Afrique nous réunit. Nous réunit non seulement au niveau du sport, mais également au niveau de la culture, au niveau du folklore, parce qu'il y avait des événements qui spécialisaient, en fait, sur le côté folklorique en Afrique pour mettre en relief la danse et les chants en Afrique. Vous savez qu'il y avait un Oscar accordé aux... L'innovation. Oui, tout à fait, exactement. Il y avait, en fait, cet Oscar-là, c'était un événement très important, organisé également par le ministère du sport et qui s'est déroulé entre le Caire et Fayoum. Fayoum, voilà. Donc, ce n'est pas seulement le Caire, c'est toujours les autres villes du Caire, de l'Égypte, excusez-moi. Donc, cet événement-là, il y avait, bien sûr, une grande participation. Il y avait également une vingtaine de pays qui ont participé à cet événement. Il y a, bien sûr, des prix... C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le problème, c'est que nous devons clôturer. Donc, Mme Nahla Galalidine, vous êtes rédactrice en chef, spécialiste d'affaires africaines au sein de l'Organisme Général des Informations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Mme Nahla. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette nouvelle édition de ce Bonjour l'Égypte. Effectivement, reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter une excellente fin de journée, une bonne continuation sur NAL TV International. A tout de suite.